En direct du Civitas Metropolitano, ta Silva, ta Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible dans quelques secondes, le début de ce match de championnat, l'Atletico de Madrid face aux bêtises. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la magie, l'enthousiasme d'une exhibition artistique. Nous allons rentrer dans une extase sans recours au raisonnement. Et voici la troupe de l'Atletico de Madrid. 4-5 camps offensifs, ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du Valor. Voici la composition. On connaît leur grande qualité de pressing. Leur intelligence, c'est d'être capable de parfaitement bien gérer les espaces. Oui, on a l'impression parfois que leurs adversaires étouffent. Les espaces, c'est l'oxygène du jeu. Sans espace, tu n'as pas de temps. C'est l'oxygène du jeu. Voilà, c'est parti. Le coup d'envoi. Il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Le principe paye, le ballon récupéré très haut. Et bombe passant ! Ça part vite, ça part fort. Quelques minutes de jeu et déjà un but ! Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. C'est un ballon qui est récupéré. Il y a tout le monde là, quelques possibilités. Il reçoit le ballon en bonne position. Oh, la super intervention. Et donc, ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça, Vincent Duel. Tout se joue dans la tête. Un corner qui est bien ajusté. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Le ballon est bien frappé, mais ça sort en 6 mètres. Et oui, un peu de magie dans ce match. Il faut s'entrer là, là-dessus. Bon crochet pour revenir dans l'axe. Même fils de paille reçoit la balle. Même fils gagne du terrain. Ouais, très bien défendu. Ah, il n'a pas c'est manqué. Guido Rodriguez. William Jodé. Wollé, belle technique là. Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien eu la trajectoire. Oh, le tacle pas bien maîtrisé. Évidemment, il y a faute là-dessus. Et l'arbitre a considéré que ça valait un carton jaune. Et oui, et l'arbitre se trompe rarement. Et la bonne parade du gardien. Super progression dans la moitié adverse. Et cette frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Complètement raté cette tentative. Rater le cadre, c'est une chose. Ça arrive au meilleur. Mais l'envoyer dans les tribunes, c'est quand même beaucoup plus grave. Et le bon centre là, peut-être. C'est dégagé ce ballon. C'est un ballon de contre à jouer. Une minute de temps à 10 secondes. Or, attention à ce ballon. Le gardien s'interpose. C'est ce qu'est l'arrêt. À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. C'est bien parti pour ce corner. C'est la mi-temps qui est sifflée à l'instant. Et l'Atletico, la meilleure équipe à domicile cette saison, montre pour le moment des signes de fragilité. Retour au vestiaire un peu tendu pour cette équipe. Mais si tu es la meilleure équipe à domicile, le début de la seconde période avec l'Atletico de Madrid qui a un but de retard. Il se défait là de l'adversaire direct. Une bonne intervention en soutien sur ce ballon. C'est récupéré. Même fils de Pai qui avance. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et voilà le cabeçasse, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon à l'Augui. Miranda. Un ballon récupéré. Et ça joue sur Memphis. Oh, il s'est bien servi. La frappe est contrée. Morata. Un ballon intercepté. Bonne intervention. Et pourquoi pas une contre-attaque là. Savic. Pressing haut sur le terrain. Au black. Naouel Molina. Morata. Pour Morata. Et le ballon change de camp. Guido Rodriguez. Interception réussie. Ballon récupéré. Ballon pour Alvaro Morata. Antoine Griezmann. Ball au pied. Le tir de Griezmann. Et le gardien plonge bien. Un peu de coaching avec ce changement. Le public s'est fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre l'avantage et des pires moments. Et l'arrêt sans discuter pour Rui Silva. Allez, les dernières chances de s'imposer pour l'Atletico. La frappe puissante passe très loin de la cage alors que le but semblait tout faire. Quelle erreur ! Dans les tribunes, c'est la stupéfaction. Ballon rendu à l'adversaire sur la relance. Ça pourrait profiter. Morata. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Et il y a un contre possible à jouer là. Et bien vu, la passe en profondeur. Le cas de prendre l'avantage. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Goal, goal. Et l'arbitre siffle, ça y est, à la fin de cette rencontre. Avec une surprise, l'Atletico, habituellement redoutable à la maison. Et l'arbitre après, ait un mod. 6 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada 6 mois! 5 mois. 15 mois.